Je suis ATC, attaché Technico-Commercial, je suis l'image de l'entreprise à l'extérieur. Donc j'ai le rôle d'aller chercher du client, de fidéliser les clients avec qui on travaille déjà. Puis petit à petit les développer, les accompagner. Ma mission envers mes clients, c'est de leur apporter un service de vie, un service de conseil, un service technique. On s'attache à leur apporter le meilleur service possible. Je suis assistante commerciale back-office et je suis le binôme des ATC de l'agence. Alors je vais prendre le relais sur les offres de prix et les accueils clients. D'accord, ok. Il faut être chez le client pour forcément lui montrer qu'on est présent, qu'on passe le voir. Mais surtout, être réactif quand il nous appelle, quand il nous envoie des mails, qu'il ait ses réponses tout de suite. Le but de mon poste est de dégager du temps aux commerciaux afin qu'ils soient plus présents sur le terrain et faire une réussite de leur développement commercial. À la base, effectivement, nous, notre métier premier, c'est d'être sur le terrain et auprès des clients. Donc grâce au back-office, au rapport avec le chef d'agence, on est, nous, plus près des clients grâce à tout ça. J'ai plus de 200 clients. Ça va du petit client qui va juste prendre deux ou trois produits dans l'année pour se dépanner. Ou clients qui font des très gros chantiers, qui peuvent faire pas mal de chiffre d'affaires. Pour développer mon chiffre d'affaires, je me concentre sur les dix premiers clients pour améliorer tout le temps leur performance et être au plus près d'eux. Et puis, trouver des nouveaux clients, c'est la base de notre métier pour élargir le portefeuille, pour avoir plus de clients, tout le temps, tout le temps plus de clients. Le chiffre, c'est très important. La marge, c'est très important. Mais la qualité du service, c'est encore plus important parce que c'est ce qui va fidéliser le client, qui va faire qu'il va revenir aussi. En tant que commercial, on a une réelle liberté par rapport à ce que j'ai vu avant. On est en réelle autonomie et on a la chance de pouvoir vraiment avoir un appui, aussi bien logistique que technique, en interne. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus serein au quotidien que chez certains de nos clients. C'est un jour à venir pour que je passe le voir sur un chantier. Les compétences requises pour un ATC, c'est de savoir bien écouter son client, savoir lui apporter les apports techniques et aimer le challenge, aimer la compétition. Je pense que ça fait partie du métier. Avant tout, aimer l'humain, aimer travailler en équipe. C'est ce qui fait que le poste est vraiment intéressant et enrichissant. C'est un métier qui me plaît puisque c'est très convivial, il y a de l'enthousiasme, il y a beaucoup de réactivité et d'agilité dans notre travail. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Donc c'est ce qui fait aussi que chaque matin, on a une motivation supplémentaire en dire « quelle journée m'attends ? » On est sur de la fidélisation, on est sur du long terme, on ne travaille pas sur de la commande au coup par coup et rien que pour ça, moi c'est mon truc. Toutes ces petites choses-là qui font qu'être commercial, ce n'est pas un métier comme un autre. On est sur de l'heure du monde, on est sur de la catching, c'est mon truc. Merci.